Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici un Ouv ta boîte sur le jeu la course vers Eldorado. Alors c'est parti, on regarde qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte. On l'ouvre, on tombe tout de suite sur la règle du jeu, qui est tout en français avec le principe, les règles, les différentes phases et à la fin un récapitulatif des différentes cartes que l'on va pouvoir retrouver dans le jeu. Donc ça c'est pratique à garder sous le coude quand on joue. Ici on a une feuille entière qui vous explique la mise en place du parcours de base, le matériel comment l'installer, puis les cartes qui vont former un marché et puis au dos on a des exemples, des modèles pour faire différents parcours et justement ces parcours sont composés de ces grandes tuiles avec à l'intérieur des petits hexagones sur lesquels on va retrouver, alors je vais appeler ça un sabre, du double sabre, du triple sabre et des pagaies et des cases rouges, bleues, alors rouges qui vont faire perdre des cartes et des cases qui permettront de gagner des sous. Donc ça c'est des petites barres qui permettent de faire la jonction entre ces grandes tuiles et puis voilà ça c'est une aide de jeu pour chaque joueur. Alors il y a du matériel, vous voyez, on retrouve encore ici ces grands hexagones, alors vous voyez ça se détache tout seul avec à chaque fois des configurations différentes, rivières, argent, montagnes et puis elles sont différentes aussi, vous voyez, en recto verso. Là on a beaucoup plus d'or et puis on a certainement aussi des cartes, des tuiles spéciales. Alors sur ces tuiles volcans, je ne les ai pas montrées tout à l'heure, au dos, vous voyez, il y a des petits dessins. Tiens, on va revenir en arrière un petit peu, voilà. Sur celle-là, on a des dessins qui vous donnent apparemment des pagaies, des sabres ou bien de l'argent. Ce sera des tuiles que l'on trouvera, je crois, si ma mémoire est bonne au fur et à mesure des parcours. Regardez, encore une planche avec ici le petit plateau individuel du joueur rouge, tout à l'heure on a vu le bleu. Vous voyez, la rivière, la bande de sable qui permettra de faire elle aussi une jonction. Donc là, on a beaucoup plus de sable. Les tuiles qui donnent de nouvelles actions. Alors je ne me rappelle pas de tête toutes les actions, mais là c'est pour vous donner une idée. Regardez, ça n'en finit plus. La quantité du matériel, le joueur jaune, encore. Alors là, hop, cette fois-ci, vous voyez, ça, ça doit être la tuile de départ ou d'après. Non, c'est la tuile d'arrivée puisqu'on a les numéros d'ordre et qu'on n'a qu'un côté avec avec des crans. Voilà. Au dos, hop, 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 ça tourne, ça tourne. J'espère que vous n'aurez pas trop le tournis. Voilà. Ici, ça continue. Des pagaies. Alors, hop, c'est plus comme ça. Des volcans, des cartes. Non, c'était plus dans ce sens. Voilà. Toujours différent. Regardez, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est rempli. C'est rempli à ras-bord. Hop, 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 on déplie. Encore un format. L'autre côté. Voilà. Ici, c'est des plus petites. Un chapeau. Ça, ça sent le jeton premier joueur. Voilà. Hop. On continue. Ici, la dernière planche. Toujours du carton bien épais. Donc, c'est du bon matériel. Voilà. Et à l'intérieur, en plus du décor de boîte, vous avez plusieurs petits sachets. Donc, ça, c'est pratique. Oui, il y en a même cinq. J'en ai moins. Non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six, six, plus le sachet avec les pions des joueurs. Donc, on a quatre aventuriers comme ceci, de quatre couleurs différentes. Des pions en bois avec leur petit chapeau. Un look à la Indiana Jones. Pour un aventurier, c'est plutôt sympa. Et les petites cartes. Alors, elles ont toutes le même dos. Voilà. On retrouve le dessin. Vous voyez, c'est tout pareil. Hop, hop, hop. Et de l'autre côté, vous voyez, on a des personnages. Donc, on retrouve les sabres qui sont dessinés sur le plateau de jeu. Et puis, nous avons différentes... Voilà. Si je ne m'abuse, différentes valeurs. Voilà. Ça peut monter haut et dans toutes les couleurs. Donc, ça sera pour évoluer dans l'eau, sur terre ou un petit peu de partout. Voilà les différentes cartes que l'on peut trouver dans le jeu. Il y en a pas mal. Voilà. Et ça, c'est les personnages spéciaux, je crois, qui vont arriver dans le marché. Le baroudeur. L'aventurière. Oui, on en a trois des aventurières. L'avion à hélice. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le cartographe. La boussole. Le scientifique. On a le carnet de voyage. Le poste de transmission. Et pour finir, un indigène. Parce qu'un jeu d'aventurier sans indigène n'est plus un jeu d'aventurier. Eh bien, voilà. Voilà toutes les cartes que vous allez pouvoir trouver dans Eldorado. Il va falloir, comme d'habitude, lire toutes les règles, dépuncher, tout ça. Vous voyez, on va y en avoir pour un petit moment. Et puis, surtout, surtout, y jouer. Alors, en attendant, chers amis, comme d'habitude, je vous dis, amusez-vous bien. Je vous dis, amusez-vous bien. C'est parti !